Peut-être avez-vous croisé la vidéo d'une maman, Maeve Guibert, devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle sont lancées de très graves et de très nombreuses accusations contre les vaccins. Ce qu'elle raconte va totalement dans le sens des inquiétudes de nombreux parents. Des inquiétudes qu'on peut comprendre. Il est parfaitement normal d'être rétif à l'idée d'injecter un produit pharmaceutique dans le corps d'un enfant qui n'est pas malade. A priori, on se comprend. Mais la santé publique des enfants comme des adultes est une question sérieuse. Alors il faut se documenter correctement. Et surtout, savoir pour quelles raisons on souhaite rejeter les conseils des médecins afin de pouvoir examiner ces raisons. Alors bien sûr, il faut respecter la liberté de pensée de chacun. Une liberté qui s'accompagne de la responsabilité d'assumer les conséquences de nos actes et de nos paroles. Nous avons choisi de répondre à cette vidéo parce qu'elle résume l'essentiel de l'argumentaire anti-vax en 8 minutes. Pour autant, on ne pourra pas s'arrêter sur toutes les phrases qui mériteraient un démenti. Notre vidéo sera déjà trop longue. Vous trouverez en description un lien vers un article plus complet où des dizaines de liens vous fourniront les sources et les références de tout ce qui sera dit ici. Générique. Je ne souhaitais pas faire partie du mouvement anti-vaccination quand j'ai eu mon fils. Je savais que la vaccination comportait des risques et je souhaitais simplement attendre les deux ans de mon fils avant de le faire vacciner car je considérais qu'il était important qu'il fasse ses premières défenses immunitaires tout seul. Alors, là déjà on a une sorte d'appel à la nature. Les défenses que l'enfant fabrique tout seul, sans aide extérieure, seraient préférables à celles produites grâce à la vaccination. On n'a aucune forme d'explication à cela, aucune forme de justification. Et en fait ce serait dur parce que c'est juste faux, c'est juste complètement faux. Et surtout c'est une très mauvaise idée, en fait, de ne pas aider le système immunitaire d'un enfant dès que possible parce qu'il n'est pas prêt à se protéger contre toutes les maladies. Les anticorps de sa mère le protègent contre certaines maladies, toutes, et pendant un certain temps. C'est pourquoi il est au contraire important de le vacciner pour éviter, bêtement, qu'il meure d'une maladie évitable. Not so fun fact que cela, au 18ème siècle, un enfant sur deux n'arrivait pas à l'âge adulte. Je l'ai inscrit à la crèche par nécessité parce que je reprenais mes études. Ils ont mis quelques mois à réaliser que mon fils n'était pas vacciné. J'ai été convoquée et le médecin de la crèche m'a alors sommé de faire les vaccins à mon fils en me laissant un délai de 5 jours. Heureusement que le médecin a ce type d'exigence parce que c'est le rôle des établissements d'assurer la sécurité de tous les enfants. Un enfant non vacciné a des risques accrus de contracter une maladie infectieuse et de la transmettre aux autres enfants. D'abord les enfants trop jeunes pour être vaccinés et puis les enfants qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas être vaccinés. On a donc tous intérêt collectivement et individuellement à ce que l'ensemble des enfants qui peuvent être vaccinés le soient le plus haut possible. Comme j'ai été effrayée, j'ai contacté mon médecin traitant en lui demandant de me prescrire le vaccin DTP. Il a essayé, 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 essayé encore et comme il semblait ne rien comprendre, il m'a dit qu'il ne trouvait pas ce vaccin. Et il m'a prescrit à la place l'infant Rix. J'ai refusé. En France, on a cette particularité d'avoir des vaccinations obligatoires pour entrer en crèche. C'est le vaccin DTP . Et puis on a aussi des vaccinations qui sont, elles, recommandées. La raison est historique. Pourquoi est-ce qu'on a des vaccins obligatoires ? Eh bien ces maladies, dans le passé, étaient des fléaux tellement importants qu'il a fallu absolument les éradiquer. Et pour ça, on a jugé que, à bonne manière, c'était de les rendre obligatoires. Bon. Mais depuis, la Haute Autorité de Santé a pensé qu'il n'était plus nécessaire de rendre un vaccin obligatoire pour que les gens l'utilisent. En toute logique, quand on vous propose un moyen de protéger vos enfants contre tout un tas de maladies potentiellement mortelles, que ce traitement vous y remboursez, on s'attend à ce que les gens soient bien contents de l'utiliser. De ce moment-là, de nos jours, la méfiance règne. La méfiance règne. Pour des tas de raisons, certaines bonnes, d'autres très mauvaises, une partie de la population n'a plus confiance dans les discours dits officiels et, par ricochet, dans l'efficacité de la science. Résultat, on se méfie d'un traitement obligatoire. Bah oui, plus fourbe encore. On veut bien accepter le traitement obligatoire parce que la loi est là et donc on obéit, mais par contre, en revanche, dès que ça n'est pas obligatoire, on le refuse obstinément. C'est ce qui se passe avec les vaccins obligatoires versus recommandés. Et le problème est assez inextricable parce qu'on a finalement assez peu de choix. Ou bien on maintient l'obligation, on garde l'état actuel et on alimente la suspicion actuelle. Ou bien on rend obligatoire, ce qui n'était que recommandé jusqu'à présent. Et on alimente la suspicion. Ou bien, trois, on lève l'obligation. Et là, les gens vont se dire, vous voyez, on a eu raison de protester. On a eu raison, ils ont retiré l'obligation. Et donc, en fait, on alimente également la suspicion. Quoi qu'on fasse, si les gens veulent être dans le soupçon et dans cette idée qu'on veut les empoisonner, ils trouveront des raisons de continuer à penser ce qu'ils pensent. Pour information, le mois dernier, l'Italie a rendu obligatoire 12 vaccinations qui étaient jusqu'à présent seulement conseillées. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes avec les vaccins que les parents arrêtaient d'utiliser avec leurs enfants. Insistons sur un point qui n'est pas un détail. Aujourd'hui, les vaccins recommandés sont aussi importants et aussi efficaces que les vaccins obligatoires. Je rentre chez moi, me documente et découvre que le DTP a été retiré du marché en 2008. car il causait des allergies en garant une pronostique vitale. En fait, le vaccin hexavalent, celui qui est important parce que c'est celui que madame a refusé de donner à son enfant, il n'a pas plus d'effets secondaires que le DTP de base et rien de très grave. Par contre, il a quand même des avantages. Il permet de ne faire qu'une seule piqûre et en une fois de protéger contre 6 maladies. Donc, bah, moins de piqûres, moins de rendez-vous chez les pédiatres, moins d'adjuvants. Pour ceux qui auraient peur des adjuvants, on peut y revenir, mais bon, voilà. Bref, l'hexavalent, c'est tout bénef, a priori. Rappelons quelque chose qui est fondamental, qui est basique et qui pourtant parfois nous échappe, c'est que le risque zéro n'existe pas. Que ce soit en prenant le train, en prenant un bain, en prenant une bière, vous courez des risques. Mais le risque d'allergie lié à un vaccin, quel qu'il soit, est très très faible et il est surveillé étroitement. Il est si faible, ce risque, que ça n'aurait aucun sens de vouloir en protéger un enfant en l'exposant en même temps à 6 maladies dangereuses. Vous êtes obligé de faire vacciner votre enfant avec des vaccins non obligatoires, comme l'hépatite B. Et il vient tout juste d'être reconnu par un tribunal français le lien entre le vaccin anti-hépatite et la sclérose en plaques. Le tribunal a conclu un non-lieu, donc c'est faux. Et puis surtout, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que dit la science, ce que dit l'état de l'art. Les études faites depuis longtemps arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de lien entre vaccination et sclérose en plaques. Mais pourquoi est-ce qu'on a suspecté ce lien ? Alors la sclérose en plaques, elle se déclare en général à l'adolescence. Or, le vaccin contre l'hépatite B était reçu avant à l'adolescence. Alors, certaines personnes ont transformé cette corrélation en causalité et ont estimé que la maladie était la conséquence des vaccins. Et ce n'est pas idiot dans l'absolu. Il fallait vérifier. Ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et comme je vous l'ai dit, depuis lors, on a eu beaucoup d'études qui ont montré une absence de lien. Depuis, on vaccine contre l'hépatite B avant l'âge d'un an, avec le fameux hexavalent que la maman a refusé, toujours sans aucune incidence sur la sclérose en plaques. C'est factuellement démontré, j'y peux rien. Je reçois alors un coup de téléphone de la médecin de la crèche qui m'informe qu'il existe encore un vaccin DTP, le Révaxis, et que je peux le faire faire à mon fils comme première injection pour qu'il soit à jour. Soudainement, et en l'espace de 24 heures, il n'est plus question de rappel. Une seule injection et mon fils peut rester à la crèche. On propose à la maman une autre solution puisqu'elle a refusé les solutions précédentes. C'est le rôle du médecin et de la crèche de faire en sorte que tous les enfants soient vaccinés, même quand les parents sont récalcitrants. Je vais en pharmacie et demande la notice du fameux Révaxis pour découvrir, atterrer, que non seulement le Révaxis est interdit à la primo-vaccination, mais qu'en plus, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les enfants de moins de 7 ans. C'est bien pour ça que ce n'est pas ça qu'on avait proposé à la maman au départ. Au départ, on lui propose l'hexavalent qui est parfaitement dans les clous. Comme elle refuse l'hexavalent, comme elle refuse la solution idéale, on l'oriente vers une solution. Evidemment, elle n'est pas contente, mais ce n'est pas étonnant que la solution de seconde main soit moins souhaitable que la première. Quand on refuse des bonnes solutions, au final, il vous reste des moins bonnes solutions. Je menace donc de porter place contre l'établissement et contre le médecin pour faute professionnelle grave. Médecin qui démissionne seulement 48 heures après m'avoir menacé d'exclure mon fils de la crèche. Désireux de ne pas voir le rétablissement traduit en justice par une gamine de 20 ans, la direction accepte de maintenir la place en crèche de mon enfant, et c'est grâce à l'ignorance et à l'incompétence d'un médecin que j'ai pu reprendre mes études. Alors là, d'abord, on signale que j'ignore moi personnellement si ce qu'on raconte est vrai, si les fesses se sont déroulées de la manière dont la maman les raconte, on va considérer que c'est vrai. On peut lui accorder les bénéfices du doute sur ces points-là au moins. Mais c'est scandaleux en fait ce qui vient de se passer. La crèche est censée protéger tout le monde, et donc refuser les enfants des parents qui n'acceptent pas la règle du jeu. Donc là, il peut se passer deux choses maintenant dans cette crèche. Cas numéro 1, l'enfant non vacciné sera protégé par la coopérature vaccinale des autres, qui va empêcher qu'il tombe malade, et la maman pourra claironner triomphant dans plusieurs années. Vous voyez, mon fils n'a jamais été vacciné, et pourtant il n'a jamais été malade, donc les vaccins ne servent à rien, on vous manipule, vous êtes trop des moutons. Et puis il y aura d'autres gens qui pourraient être convaincus par cela et se dire « Ah, elle a bien raison, regardez, son enfant va très bien, il n'a pas été vacciné, alors je refuse la vaccination moi aussi jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences plus graves. » Cas numéro 2, c'est la conséquence plus grave qui arrive directement. Son enfant, non vacciné, peut contracter une maladie contagieuse, et la transmettre à un autre enfant, trop jeune pour être vacciné, ou qui est malade et qui ne peut pas être vacciné. Et là, on aura des enfants malades, des enfants en danger, à cause d'une décision irrationnelle. On se demande si les parents antivax pensent à ces dangers-là, pensent aux conséquences pour les enfants des autres également. Je vous rappelle que nous parlons de maladies infectieuses dont les risques mortels sont avérés. En fait, c'est grave. Les médecins font 8 ans d'études, mais n'ont que 4 heures de formation sur le sujet. J'en doute. J'ai été à la bibliothèque universitaire de médecine de Toulouse et j'ai trouvé un livre sur la vaccination. Un pauvre bouquin de 70 pages, plongé au milieu de milliers d'autres, écrit par le laboratoire pharmaceutique GSK, dont le titre était « Les enjeux économiques de la vaccination ». Bon, alors, on peut avoir accès en ligne à la liste des ouvrages de la bibliothèque dont parle la dame, là. Donc, vous allez sur Internet, vous cherchez la bibliothèque, vous tapez le mot vaccination et vous regardez ce qui sort. Et lorsqu'on le fait, on ne trouve pas une, pas deux, on trouve 97 références. Les étudiants en médecine ont accès à l'ensemble des bibliothèques de Toulouse, et donc dans lesquels ils vont trouver d'autres références sur la vaccination. Ils pourront se documenter ailleurs, ils peuvent également se documenter sur Internet, où il y a des sites, etc. On constate que cette dame n'a trouvé qu'un seul livre, alors que nous, on en trouve 97. Ça nous éclaire sur sa capacité ou sa volonté de se documenter correctement sur ce qu'elle raconte. Autre hypothèse, elle nous baratine. Il ne faut jamais soupçonner que les personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord sont dans le mensonge ou dans la manipulation. Donc, on va considérer qu'elle est juste incompétente pour se documenter. C'est déjà dommage pour une vidéo à ce point viral, à ce point partagé et à ce point cru par les gens de bonne foi, qui sont inquiets par ce qu'elles nous racontent. Voilà. Il existe un grand nombre de médecins qui ne remettent pas la vaccination en question. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais simplement parce que c'est une pratique en laquelle ils croient. La pratique des médecins évolue au fil du temps à la lumière des travaux des chercheurs. C'est un petit peu leur travail, leur métier, de savoir quels soins, quelles pratiques sont plus utiles, sont plus importantes, sont plus pertinentes que d'autres. Et c'est un peu la différence entre l'expertise, la connaissance et la croyance. Et donc je vous soumets l'hypothèse que cette maman, là, avec son témoignage, est davantage dans la croyance que l'ensemble du corps médical qui aboutit à des consensus scientifiques. C'est l'hypothèse que moi je juge la plus crédible. Cependant, des études montrent que le plus gros pourcentage d'enfants non vaccinés se trouve être les enfants de médecins et de pharmaciens. Alors voilà, on nous affirme quelque chose qui est étonnant et qui peut nous faire dire « Oh là là, c'est bizarre, il y a haleine de gravillon si les médecins ne vaccinent pas leurs enfants ». Sauf qu'on nous parle d'études, on voudrait les voir. C'est important de fournir les études, de fournir les références des choses quand on prétend qu'on s'appuie sur des études. Alors moi, je vais vous dire, j'affirme le contraire, que les médecins, les pharmaciens et, de manière générale, tous les gens qui travaillent dans le monde de la santé se vaccinent et vaccinent leurs enfants au moins autant que les autres. La croyance populaire nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Faux. Une épidémie est condamnée par nature à s'éteindre d'elle-même. Vous n'avez pas été vacciné contre la peste, le choléra ou la lèpre. En effet, et voilà pourquoi c'est stupide ce qu'on vous raconte ici. La peste se soigne avec des antibiotiques. La lèpre se soigne avec des antibiotiques. Pour le choléra, il existe des vaccins qu'on utilise dans les régions du monde où, justement, l'hygiène ne permet pas d'éradiquer ou d'empêcher les épidémies. Et on peut également aussi traiter en partie avec les antibiotiques. Alors effectivement, on peut considérer qu'une maladie s'éteint par nature et que c'est très bien de la laisser ravager une population et d'attendre qu'elle ait fini de faire le job et donc qu'elle ait été de ceux qui étaient trop faibles. Et au final, ceux qui vont résister, eux, sont solides et c'est très bien. On peut considérer que c'est mieux de mettre en place des méthodes pour empêcher que les gens tombent malades, pour empêcher que les gens meurent, souffrent, que les parents perdent leurs enfants, que les enfants perdent leurs parents, etc. Mais si vous voulez défendre à l'idée qu'il faut laisser les épidémies s'éteindre toutes seules, vous avez le droit. Et on aura le droit de vous faire remarquer que c'est une position morale qui est très discutable. Je ne pense pas que cette maman veut qu'on laisse les épidémies se propager. Je pense qu'elle préfère, elle aussi, comme moi, comme tout le monde, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour éviter que les gens tombent malades. Alors, si on veut faire en sorte d'éviter que les gens tombent malades, faisons ce qu'il faut pour cela. C'est l'amélioration des conditions d'hygiène qui a aidé à la disparition de ces maladies. Et si vous prenez les cours de déclin d'une épidémie, quelle qu'elle soit, vous allez vous apercevoir que la vaccination arrive toujours et systématiquement à la fin. Là aussi, c'est totalement faux. L'argument classique de la réthorique anti-vax prétend qu'en réalité, les vaccins n'ont vaincu aucune maladie. Alors, allons vérifier ce que publie le CDC, le Center for Disease Control and Prevention, c'est américain. Le CDC a publié des données très précises sur le nombre de personnes affectées par diverses maladies au cours du temps. On voit des graphes. Sur les graphes sont indiqués les moments où on a commencé à utiliser les vaccins. Et on constate très facilement l'effet direct des vaccins sur le nombre des malades. On a des graphes, on a des faits d'hygiène. L'hygiène n'est pas impliquée dans l'éradication de la polymélite dans les années 50 ou de la rougeole dans les années 60 aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux. Parce que l'hygiène avait fait des progrès bien avant cela. En revanche, dans les années 50 et les années 60, c'est pile là où on a commencé à utiliser les vaccins contre la polio et le vaccin contre la rougeole. Une coïncidence ? Je ne crois pas. L'argument de l'hygiène est de toute façon intenable. La broncolite du nourrisson circule-t-elle uniquement dans les familles qui ont des carences en hygiène ? Spoiler ! Non. On me demande souvent si je n'ai pas peur que mon enfant attrape des maladies comme le tétanos. Ce à quoi je réponds que mon fils doit attraper 20 fois le tétanos et en guérir 20 fois. Il ne sera pas à l'abri de l'attraper une 21ème car il n'y a pas d'anticorps pour la bacille tétanique. Voilà. Donc là, on peut légitimement être très inquiet pour la santé de l'enfant et d'âme. Ça veut dire quoi ? Elle imagine qu'on peut guérir comme ça facilement du tétanos ? Alors regardons un peu, c'est quoi le traitement contre le tétanos ? Les malades sont soignés, sont suivis en soins intensifs, soumis à des antibiotiques pour éliminer les bactéries à l'origine de la maladie. Mais ce qui tue, c'est la toxine laquelle s'attaque aux neurones. Les patients doivent donc subir une sérothérapie. C'est quoi une sérothérapie ? Ça consiste à injecter rapidement des doses importantes par voie intramusculaire d'un sérum provenant d'un sujet humain ou animal qui a été immunisé. Elle diminue la mortalité, cette sérothérapie, mais elle n'intervient pas directement sur les toxines déjà fixées sur les neurones. Et à cause de ça, le taux de mortalité est d'un tiers en France et dans les pays occidentaux. En fonction de la gravité de leur état, les malades reçoivent du diazepan, des barbituriques, de la chlorpromazine, du dentrolène, du baclofène, des anticoagulants et, pour faire joli, une trachéotomie. Une sénécure donc pour l'enfant de cette maman qui dit que son enfant pourrait le subir 20 fois. Mais le pire, voyez-vous, c'est que l'infection ne confère pas l'immunité. Le seul moyen d'être efficacement protégé, immunisé, c'est de recevoir un vaccin qui induit une production de l'anticorps contre la toxine. Il n'y a pas un seul bon argument pour ne pas vacciner votre enfant contre le tétanos. L'inefficacité de la vaccination. Prenez toutes les maladies contre lesquelles il existe un vaccin et regardez quel est le pourcentage de gens vaccinés et de gens non vaccinés qui l'attrapent. A peu de choses près, d'un côté comme la nôtre, vous trouverez le même pourcentage de gens vaccinés ou non qui contractent cette maladie. Demandez autour de vous et vous trouverez rapidement quelqu'un qui vous dira qu'il a été vacciné contre la grille et qu'il a attrapé la grille. Anecdote. Vacciné contre la maricelle et qui a attrapé la maricelle. Anecdote est plus rare. Vacciné contre la rubéole, la rougeole et qui l'a attrapé, etc. Oui, donc tout ça ce sont des anecdotes. On sait bien en science et comme d'ailleurs dans le monde juridique que le témoignage personnel est la pire des preuves. C'est la moins efficace, c'est la moins fiable. Pourtant c'est à cela qu'elle vous fait référence parce qu'elle n'a pas sans doute les références scientifiques. Nous ce qui pourrait nous convaincre que c'est vrai, ce serait d'avoir des études qui nous montrent qu'en effet le vaccin ne protège pas mieux. Or c'est pas ce qu'on observe. Le vaccin contre la grippe, il est préparé tous les ans en suivant les recommandations de l'OMS au sujet des virus les plus susceptibles de circuler durant l'hiver. Parce que la grippe est imprévisible, l'efficacité du vaccin varie d'une année sur l'autre. C'est assez logique, c'est assez attendu. Donc oui, il peut arriver que quelqu'un qui est vacciné tombe malade. Auquel cas il y a deux possibilités. Soit il s'agit en effet de la grippe et c'est pas de chance, la personne n'a pas répondu au vaccin. Ou l'efficacité du vaccin n'est pas très efficace cette année-là. Ou bien il a une infection éventuellement virale, une virose, mais qui n'est pas la grippe. Et donc forcément le vaccin ne peut pas protéger contre d'autres virus que celui contre lequel il est orienté. Parce qu'un vaccin c'est spécifique. Ça ne protège que contre un type d'organisme. Le virus, la souche en particulier, qui sert à fournir ce vaccin. Si vous pensez que le fait que le vaccin contre la grippe ne protège pas 100% des gens est un argument contre la vaccination, alors cessez de boucler votre ceinture de sécurité dans la voiture. Parce que la ceinture ne protège pas 100% des gens qui ont un accident. On appelle ça le sophisme de la solution parfaite. C'est un argument moisi qui dit que puisque votre solution ne répond pas à tous les cas de figure, alors elle est nulle et je n'en veux pas. Dans la vie de tous les jours, on est beaucoup plus raisonnable que ça et on accepte une solution qui ne résout que 80% des problèmes. Allez, on la prend quand même parce que c'est mieux que rien. Mais la grippe est un cas particulier en fait. D'autres vaccins ont une efficacité qui est beaucoup plus grande. Le vaccin contre la varicelle offre une protection à hauteur de 95%. Le vaccin contre la rougeole est efficace à près de 100% après deux doses. Idem pour le vaccin contre la rubéole. Les chiffres que je vous donne sont vérifiables dans l'article sur le blog La Menace Théoriste qui est indiqué dans la description. En attendant, les laboratoires pharmaceutiques sont passés de 6 milliards de chiffres d'affaires en 2005 à 30 milliards en 2012. Et ça prouve quoi ? Est-ce qu'une technologie qui rapporte de l'argent est forcément néfaste ? Est-ce qu'une technologie qui sauve des vies doit forcément nous coûter de l'argent et être en déficit ? Je ne sais pas. C'est l'idée implicite. Mais au lieu de l'insinuer, il faudrait le prouver. Faites vacciner votre enfant. Détruisez ses défenses immunitaires et vous en faites un client à vie du système de santé. Donc là, on est, pardon, dans la rhétorique et la logique de la théorie du complot. On veut vous faire croire que les médecins détruisent volontairement, sciemment, les défenses immunitaires de vos enfants. Cet argument est tellement pourri qu'on peut le retourner complètement et lui donner un sens différent. Regardez. Vacciner un nouveau-né, ça permet d'éviter qu'il attrape une maladie mortelle et qu'il ne sache pas s'en défendre. Ça l'empêche de tomber malade et de devenir un client du système de santé. Vous voyez, c'est simple. On assiste aujourd'hui à l'émergence de maladies qui sont devenues légions et étaient rarissimes il y a encore 30 ans. Parkinson, Alzheimer, cancer, sclérose en plaques, boum de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux Etats-Unis avec l'apparition du vaccin. Alors il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Fausse. Illusoire. On constate à l'heure actuelle dans la société une augmentation du nombre de maladies dégénératives. Si on compare maintenant à ce qui se passait il y a 100 ans, on a beaucoup plus d'Alzheimer, on a plus de Parkinson, etc. Ça veut dire quoi quand on a dans une population beaucoup de maladies dégénératives ? Quand l'espérance de vie augmente, les gens vivent plus vieux, ils attrapent des maladies de vieux. C'est logique. On n'avait pas Alzheimer quand on mourait à 40 ans. Et les gens vivent plus vieux avec davantage de maladies, ils peuvent même les cumuler. Donc on a davantage de maladies, davantage de cas qui arrivent parce qu'en plus on sait mieux les diagnostiquer. Quant à l'autisme, attention. Boum de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux Etats-Unis avec l'apparition du vaccin ROR à cause du mercure et de l'aluminium qui se stockent au choix dans les muscles ou dans le système cérébral. Alors non, 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 non ! Le lien entre vaccination et autisme est le résultat des travaux d'Andrew Wakefield. On a démontré qu'il avait truqué ces résultats, qu'il avait menti. Il était radié de l'ordre des médecins et maintenant il vide la vente de livres anti-vax, de conférences anti-vax qu'il donne à travers le monde et bientôt d'un film anti-vax. Donc c'est pire que de la mauvaise science, c'est du mensonge. Et un mensonge aux conséquences potentiellement criminel. On a des articles scientifiques publiés dans des revues qui disent explicitement que ce monsieur s'est rendu coupable de fraude. Allez voir les références qui sont données dans l'article, on en a plusieurs. Et la maman anti-vax ici présente, malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, ne s'est pas informée sur le fait qu'il existe un consensus scientifique sur l'absence de lien entre autisme et vaccination. Ce lien n'existe pas. C'est important. On vous le dit, on vous donne les sources à les vérifier. Pour comprendre l'affaire Wakefield en français, consultez l'article 2 de la FIS qui a fait un sujet là-dessus. Quand même, pour mettre un peu les choses à leur place, on est à un niveau de négationnisme scientifique qui est le même que celui des climato-sceptiques. Si vous vous moquez des gens qui ne croient pas, entre guillemets, au réchauffement climatique, aux gens qui ne croient pas que la Terre est ronde, par exemple, bah dites-vous que le niveau rhétorique des gens qui sont contre la vaccination pour ces raisons-là est du même ordre. Les produits contenant de l'aluminium et du mercure ont été retirés des commerces, car leur dangerosité a fait scandale. Alors, la phrase ne veut rien dire en soi. On ne sait pas de quels produits on parle, on ne sait pas de quel marché on parle. Comme d'habitude, on ne sait pas d'où vient l'information, quelle est sa qualité, quelle est sa pertinence. Le mercure et l'aluminium ne sont toxiques que sous certaines conditions. Il faut d'abord qu'ils soient biodisponibles, qu'ils rentrent dans l'organisme. Il faut qu'ils dépassent une certaine dose. La dose est importante quand même. Pour mémoire, l'eau à haute dose tue 100% des gens qui meurent noyés. Plus généralement, tout produit chimique, à trop forte dose et parfois à trop faible dose, présente des dangers pour la santé. Se focaliser sur le mercure ou sur l'aluminium comme s'ils étaient dangereux par nature, ça n'a aucun sens. Disons, pour finir un mot des adjuvants, leur rôle est d'activer la réaction immunitaire et donc si on les retire du vaccin, bien souvent le vaccin ne fonctionne plus. Aucun des produits chimiques contenus dans les vaccins adjuvants ou autres n'est toxique à la dose à laquelle on l'injecte. Aucun. Heureusement, parce que quand même, ce serait pour l'information, plus aucun vaccin administré aux enfants en France ne contient du mercure. La vidéo de cette maman anti-vax est très symptomatique. Il s'agit d'un témoignage personnel. Les témoignages personnels sont les preuves les moins fiables en science, en raison des nombreux biais cognitifs qui nous affectent tous. On entend beaucoup d'accusations, beaucoup d'allégations, on a droit à un mille-feuille argumentatif, mais constater qu'on n'a aucune preuve. En définitive, le discours de cette maman anti-vax est essentiellement axé sur la peur. Sur la peur de ce qui peut arriver à la santé des gens que nous aimons. Très convaincante, cette stratégie ne fonctionne que si l'on peut faire oublier les véritables risques infectieux qui nous menacent tous et contre lesquels on a inventé les vaccins. Avec un peu de recul, on constate que la logique et la rhétorique déployées par les anti-vax est exactement celle qu'on retrouve chez les conspirationnistes. C'est très efficace et il n'est pas surprenant que de nombreux parents sincèrement soucieux de la sécurité de leurs enfants y prêtent oreille. Si vous êtes parent et pas au courant de l'état des connaissances scientifiques sur le sujet, alors vous aurez des soupçons en écoutant Madame Guibert. Rien de plus normal, les anti-vax ne sont pas des imbéciles, ils sont mal informés. Mais une fois que vous avez ces soupçons, c'est à vous de trouver à quelle source accorder votre confiance. Sur des sujets pareils, le doute n'est pas une fin en soi. Vous pouvez donc choisir de croire que l'on empoisonne sciemment les enfants, sur la fois de témoignages qui ont la même structure que ceux qui nient que l'homme a marché sur la Lune, le réchauffement climatique ou la théorie de l'évolution. Ou bien vous contemplez les preuves scientifiques qui disent depuis des années que les vaccins ont sauvé et peuvent continuer de sauver des dizaines de millions de vies, en présentant un risque très sévèrement surveillé et très faible d'effets secondaires. Personne ne peut vous forcer à croire l'un ou l'autre. Exercez votre esprit critique, documentez-vous et questionnez ceux qui vous disent qu'ils savent ce qu'il faut penser. Comment savent-ils qu'ils savent ce qu'ils vous disent qu'ils savent ? Sont-ils fiables ? Quelle démarche permet de garantir qu'on évite un maximum d'erreurs ? A vous de voir, soyez prudents. N'oubliez pas de partager cette vidéo et l'article qui est lié partout où vous pensez qu'elle pourrait être utile. On compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada